... C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français, le journal que vous pouvez également consulter sur le compte YouTube de la télé Renaissance. Les titres de ce journal clôturant que deux poissons ce lundi de la session interbourrundaise qui a vu malheureusement la participation d'une partie des concernés ce lundi 29 octobre 2018 à Arusha. Le facilitateur, via son envoyé, va remettre le rapport au médiateur qui le remettra de suite au chef d'État de l'EAC. Les participants de l'EAC, si la solution ne sort pas du sommet des chefs d'État de l'EAC, l'Union africaine et l'ONU devraient se saisir et mettre les choses en ordre pour sauver le peuple burundais. Et puis, la violation de l'accord d'Arusha ou la manipulation de son texte ne cesse de se manifester dans plusieurs angles. L'exigence du respect des quotas ethniques au sein des ONG étrangères ne figure nulle part de cet accord. Vous entendrez dans ce journal le docteur Alphonse Lugambarara, l'un des participants du groupe G10 de 2000. Dans un instant, les détails de ce journal. Rebonjour, ce soit lundi que s'est clôturé à Arusha, en Tanzanie. La cinquième session des dialogues inter-bourundais, le facilitateur William Benjamin Mukapa a indiqué qu'il vient de terminer son travail. Le facilitateur Mukapa va donc rendre son rapport au médiateur. Dans la crise, il est président de l'Ouganda, Youweli Museveni. Et ce dernier va soumettre des propositions au sommet des chefs d'État de l'EAC pour résoudre la crise burundese. Les détails avec Bertrand Ngendakulio. Il est envoyé spécial de la télé-renaissance à Arusha. C'est le conseil principal du facilitateur burundais qui anime un point de presse sur la fin du processus du dialogue inter-bourundais qui soutenait Arusha, en Tanzanie. William Benjamin Mukapa a passé moins d'une heure avec tous les opposants politiques burundais présents en Tanzanie, juste le temps de lui présenter leur proposition pour une sortie de crise au Burundi. L'ambassadeur David Kapia, conseil principal du facilitateur, a dit à la presse que le travail du facilitateur est terminé. Ils ont aujourd'hui produit un document, une feuille de route consensuelle qui contient des propositions qu'ils ont soumis au facilitateur cimetière. Le facilitateur a beaucoup apprécié le fait qu'ils ont pu travailler ensemble comme un groupe sans problème aucun. Alors le facilitateur va maintenant faire une évaluation de la feuille de route de Kayanza, la feuille de route d'Entebbe et cette feuille de route, afin qu'ils puissent maintenant aller vers le médiateur, le président Ougandais, son Excellence Yoweri Kagouta Mousseveni, qui est médiateur, lui rendre compte. Après tout ce travail maintenant, le médiateur, le président Mousseveni va soumettre au sommet les propositions, ensuite le sommet va donner la feuille de route. Le conseiller principal du facilitateur affirme que la balle est au camp du président Mousseveni, médiateur dans la crise burundaise, en rappelant qu'Ebu Kappa n'était qu'un facilitateur. Il revient maintenant au médiateur et au sommet des chefs d'Etat de la région de prendre le relais. Des sources concordantes affirment que le médiateur Yoweri Mousseveni, le président de l'Ouganda, tentera lui-même de ramener les acteurs politiques burundais à une même table de négociation. La médiation dans le dialogue intérieure burundais devrait désormais être prise en charge par l'Union africaine et les Nations Unies, car les chefs d'Etat de la région n'ont pas soutenu la facilitation pour aboutir à un beau résultat. La lecture est faite par Anise Niongourou, il est secrétaire l'exécutif de la plateforme et de l'opposition Sénarède. Quant à la participation aux élections de 2020, Anise Niongourou a affirmé que le moment n'est pas opportun pour repenser aux élections dignes des élections, crédibles et transparentes, suivant Anise Niongourou. La médiation du dialogue interburundais n'a pas rempli son devoir comme il le fallait. C'est ça le constat amer. Le deuxième constat amer, c'est cette clôture de ce dialogue interburundais en queue de poisson. Le facilitateur vient de dire « je clôture le dialogue interburundais de mon côté », c'est-à-dire du côté de la facilitation. Et il clôture sans aucun résultat. Ça, c'est un constat amer. Et il y a aussi ce constat de manque de présence du côté du Burundi, du côté du gouvernement. Le gouvernement n'est pas là. Le dialogue inclut deux personnes, c'est-à-dire deux parties qui dialoguent. Alors il y a une partie qui est là, l'opposition, il y a une partie qui manque, le pouvoir. Ça, c'est un constat d'amertume. Après avoir constaté cette situation amère, nous avons fait des propositions. Les propositions, c'est que cette médiation puisse être maintenant prise en charge par l'Union africaine et les Nations unies. Parce que les chefs d'État de l'État aussi n'ont pas rempli correctement leur rôle. Parce qu'ils ont donné un devoir à un médiateur, mais ils n'ont pas fait le suivi. Et maintenant, il faut que cette question burundaise puisse aller à un autre niveau. Et le niveau de l'Union africaine, le niveau des Nations unies. C'est ce que nous avons proposé. Et deuxièmement, nous avons proposé aussi les conditions favorables aux élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, aux élections crédibles. Au cas où elles ont lieu, il faut qu'il y ait des conditions minimales de paix, de retour des réfugiés, de retour des exilés politiques, de libération des prisonniers politiques. Il y a beaucoup de conditions que nous avons dégagées et que nous avons proposées aux chefs d'État de l'État, qu'ils se réunissent bientôt. Et que nous proposons aussi à l'Union africaine et aux Nations unies pour dire, voici les conditions minimales nécessaires pour qu'il y ait un retour de la paix au Burundi. Le facilitateur vient de dire, je viens de clôturer la facilitation de mon côté. Et on aimerait aussi que le facilitateur dise que j'ai échoué et que je transmets cette question burundaise aux chefs d'État de l'État de l'État. Et que les chefs d'État de l'État aussi arrivent à notre palier et qu'ils disent, nous transférons cette question à l'Union africaine et aux Nations unies. Et pour nous, ça sera peut-être un autre pas de plus. Les participants réagissent toujours, même sans enclocher pour la coalition. Amizero Yabarundi, Tassie Siwamana pour tes paroles de cette coalition, affirme que si les meilleures propositions de la sortie de crise ne sortaient pas du prochain sommet des chefs d'État annoncés prochainement, l'Union africaine et les Nations unies comme garants de la Corée d'Archa devraient rendre le tablier suivi. Le processus de dialogue était organisé en termes d'étapes. Il y a l'étape de la facilitation, il y a l'étape de la médiation, il y a l'étape du sommet des chefs d'État. Et sans oublier que toutes ces trois étapes étaient couronnées au sommet par l'Union africaine et les Nations unies, qui sont par essence les garantes de la paix et de la sécurité à travers le monde et qui, de surcroît, sont des garantes de la Corée d'Archa pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et qu'à ces deux titres, elles devaient rester aux côtés de la communauté de l'Afrique de l'Est pour l'interpeller en temps utile, pour que réellement, elle joue le mandat qui lui avait été confié par ces instances internationales. Et donc, le facilitateur, tout comme nous, sommes convaincus que, bien que le temps mis pour nous est trop long pour résoudre la crise, mais quand même, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Ces deux instances internationales ont encore une chance, ont encore une occasion pour redresser ce qui doit l'être. Et c'est pour cela que le facilitateur président Mkapa a dit, soit le sommet va apprécier si le médiateur continue à jouer son rôle, ce qu'il n'a pas encore fait jusqu'à présent, ou bien le sommet va prendre les choses en main lui-même. Et en conséquence, si cela n'est pas fait dans le sommet qui est annoncé, nous, nous avons saisi l'Union africaine et les Nations unies pour leur dire, écoutez, même si vous n'avez pas fait un clin d'œil à temps à la communauté est-africaine, qui avait accepté le mandat de résoudre la crise burundais en lieu et place des Nations unies et de l'Union africaine, je pense que c'est le moment de le faire. Et nous avons demandé qu'il y ait justement un nouveau cadre à travers lequel les Burundais peuvent s'asseoir pour trouver la solution à la crise. Il faut-il attendre que le médiateur commence une autre ère, alors qu'il n'a pas joué son rôle depuis qu'il a ouvert les travaux, le 28 décembre 2015. C'est pour cela que nous nous attendons que le sommet qui est annoncé soit le plus clair possible. Et si cela n'est pas fait, nous avons transmis concomitamment le document à la facilitation aux Nations unies et à l'Union africaine pour que, sans trop tarder encore, ces deux instances puissent montrer au peuple burundais la voie à suivre. Et quant au parti, Savoyne Afro-Debout, récemment divorcé avec Alosénarède, qui dit être prêt pour se présenter aux élections de 2020, malgré les conditions opposées dans le document final des opposants politiques burundais, destiné au médiateur Pierre-Calvel Nahimana, président de ce parti, demande que l'espace politique soit ouvert pour que les autres partis politiques prennent place dans ces élections, suivant Pierre-Calvel Nahimana. Dans les propositions que nous avons faites et auxquelles nous adhérons, parce que lorsque nous signons quelque chose, nous y adhérons, nous avons mis des éléments qui devraient être mises dans l'agenda, des actions qui devraient être mises dans l'agenda préparant les élections prochaines. Alors, il y a, comme vous le savez, beaucoup de faits qui se passent au Burundi qui sont une entrave à la tenue des élections libres et démocratiques. Notamment, nous avons demandé que la question des réfugiés soit résolue. Il faut que nos compatriotes qui sont à l'extérieur puissent rentrer dans le pays pour qu'ils participent aussi au processus électoral. Nous avons réclamé des conditions de sécurité dans le pays pour que les gens soient libres de vacuées aux activités préparant les élections. Nous avons demandé que l'espace politique soit ouvert pour que les partis politiques puissent participer à la campagne, puissent mener toutes les activités en rapport avec les élections. Et bien d'autres éléments très importants que nous avons mis dans notre proposition, et notamment aussi le cadre réglementaire et législatif, notamment le problème lié à la loi électorale, le problème lié à la CENI, le problème lié à la loi régissant les partis politiques, le problème lié à la loi concernant le financement des partis politiques. Tous ces éléments-là, nous les avons mis dans les propositions que nous avons faites parce que c'est très important pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques et apaisées. Nous espérons fortement que, comme il l'a dit, ils vont tenir compte des propositions que nous avons faites. Nous espérons qu'il y en aura, au moins, qui seront retenues pour être mises dans les actions qui vont être faites avant les élections. Mais, en dehors de cela, le parti Sénat-Frodebou a déjà indiqué depuis longtemps que, quelles que soient les conditions, s'il y a des élections qui sont tenues au Burundi, nous allons y participer, nous n'allons pas reculer. Et enfin, avant de clore ce journal, la question d'ethnie n'a peut-être la priorité ou une obligation dans les ONG internationales, car cela n'est écrit nulle part dans la colère d'Arusha. La décision que le gouvernement de Burundi a prise concernant l'égalité ethnique dans les ONG étrangères a pour objectif de diviser et de détruire tous les secteurs de Burundi d'après Alphonse Lugambalara, qui a participé à Arusha en 2000. Pour lui, le gouvernement de Burundi doit donner la chance et l'opportunité à ceux qui méritent le travail pour faire avancer le pays. Écoutez, docteur Alphonse Lugambalara. Merci. 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 Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fait ce journal. merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021